On dit que la course c'est pour les hommes, moi je dis ta gueule ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur Playback Donc dans mon garage avec les nouvelles voitures, on va aller faire une course après, on va essayer les nouvelles voitures que je viens de prendre Donc on va en essayer une cette fois-ci mais en course, on va arrêter le drift un petit peu pour aujourd'hui On va se prendre vraiment plus de la course, donc comme vous pouvez le voir j'ai vachement dépensé J'ai amassé à peu près presque 1 million de crédits Et donc j'ai dû racheter beaucoup beaucoup de voitures Pour l'instant j'ai dû racheter les pièces, comme vous pouvez le voir il ne me reste plus beaucoup de doublons pour faire des packs pour les améliorer Mais voilà sur ce donc tout simplement je ne vais pas trop spoiler sur les autres Alors pour revenir en fait des voitures, comme vous pouvez le voir le tuning est pas mal Alors il ne vient pas de moi tout de suite, je le dis, je ne le cache pas Je n'ai vraiment pas envie de me faire chier pour l'instant de le faire Donc j'en ai pris un dans la communauté, donc pour prendre des vingings ce sera tout bête à faire Il faut aller dans bibliothèque et vous faites R1 Et voilà vous avez vraiment tous ceux qui ont déjà fait des tunings et tout Donc après vous voyez vous pouvez choisir vraiment le tuning Donc par exemple, allez on va voir par exemple pour celui-là Admettons, je ne sais pas s'il va s'afficher Voilà, donc tac, vous voyez vous avez le vinging et tout Puis après vous appuyez sur croix pour le télécharger, ça va se mettre dans votre inventaire et la voiture sera équipée Voilà, en tout cas j'ai acheté cette petite Aston Martin, voilà DB11 Voilà, parce que tout simplement c'est la seule, enfin pour l'instant c'est la seule on va dire entre guillemets de mon niveau Qui peut monter à plus de 300, pas au niveau de la vitesse maximum les gars Je parle du niveau de la voiture en course qui monte à 399 Voilà pourquoi j'ai pris cette Aston Martin Après on a cette petite voiture de drag Alors celle-ci c'est très différent, je l'ai pris parce que c'est vraiment une marque Que je n'ai pas forcément vu énormément Déjà dans des jeux de voitures Et c'est vraiment cette voiture-là que je voulais vraiment acheter pour voir vraiment ce que c'était comme marque Le son de cette voiture Alors pour l'instant je n'ai pas eu trop le son Donc vous voyez je l'ai vraiment bien modifié et tout Donc bien sûr couleur Monster Energy Voilà, bon par contre je refasse encore un petit peu de réglage Parce que selon les parches que certains mettent Enfin vous voyez les sponsors ne sont pas correctement mis Donc je vais essayer de remettre tout ça correctement et tout Voilà et sur ce j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire Voilà donc elle sera refaite juste après, ne vous inquiétez pas On va prendre celle-ci, donc la voiture de mission que j'ai téléchargé Donc le machin de police Alors savez-vous que bon à la base c'est moi qui les faisais Mais tout simplement je me suis dit je ne vais pas m'en faire chier à les faire Il y en a un déjà tout prêt Donc tout simplement en fait le truc de police Donc ça c'est déjà ce que je faisais à l'époque Ah je ne vais pas vite faire C'est déjà un truc que je faisais déjà moi déjà à l'époque De mettre les voitures en forme de voiture police Ah je vois qu'il y a toujours ce petit bug magnifique Quand tu mets un phare noir, l'autre ne se met pas en noir Est-ce que je vois ? Donc on va lui mettre des phares un peu plus Voilà comme ça, ça se verra mieux Voilà et sur ce comme je dis Voilà c'est vraiment des voitures là-bas Ce que je faisais moi déjà sur l'ancien Miss For Speed Ça m'arrivait de mettre police sur mes bagnoles Puis en fin de compte je vois qu'il y en a qui le font maintenant aussi Donc pourquoi ? Voilà je l'ai pris parce que voilà ça m'a vraiment plu Et voilà Donc après dans l'ensemble il y a la nouvelle voiture tout terrain Qui est arrivée et que c'est la petite Porsche Qui est une sacrée patate Alors pourquoi je l'ai pris ? Parce que celle que j'avais était bien La petite Mercedes que je vous ai proposée Mais c'est pareil toujours le problème de puissance Elles ne montent pas à 399 Au niveau de puissance du véhicule Donc je suis reparti sur une Porsche Que vous voyez pour l'instant elle est encore en cours de création J'attends qu'en fur et à mesure Les magasins de pièces changent leur stock Parce que vous voyez j'ai fait quand même pas mal de trucs En fait j'achète les pièces vite fait pour faire monter la voiture Et après je prends les pièces du Sprong Sort que je veux Voilà mais c'est on va dire très compliqué De pouvoir Alors après je crois que c'est tout Ouais la voiture de drift n'a pas changé Parce que pour l'instant celle-ci elle est bonne On va dire entre guillemets Donc ça passe Et on va se prendre donc la fameuse petite Aston Martin On va vite fait l'essayer On va essayer toutes les voitures sur la route Comme ça rapidement Voir le bruit qu'elles ont Comment elles sont Et voir exactement ce qu'elles vaut vraiment un petit peu Bon on va pas les essayer tout de suite en course Il y en a certains qu'on pourra pas prendre en course Donc c'est pour ça qu'on va déjà essayer les voitures Avant de pouvoir taper sur autre chose Donc voilà donc on se retrouve avec la Aston Martin Donc c'est parti let's go Donc on va d'abord écouter son bruit On a un petit joli bruit Hop on passe à la station service C'est pas en réparation c'est vrai Ah ouais avec la couleur rouge de la nitro Elle est vraiment classe Elle monte vraiment bien dans les tours Elle est vraiment stylée Alors comme vous avez pu le voir Ah bah tiens Eh bah regardez les gars Eh bah voilà ce sera le titre de la vidéo J'ai trouvé une pièce de l'event Voilà Génial Eh bah vous voyez quoi Eh bah je vais vous dire un truc C'était même pas prévu Donc il y a un event qui s'est fait sur Nice for Speed Donc On va le prendre Donc voilà J'ai trouvé le titre de la vidéo les gars Donc Qu'est-ce qu'il faut faire Putain on était là pour essayer des voitures à la base Et je trouve une voiture Euh De l'event Donc C'est pas mal Bon après C'est pas forcément une grosse bannière Mais je sais pas En fait je vous ai En fait tu peux nous faire voir après Hop Tiens c'est ça Tiens que net ton boîte Rentre chez toi En tout cas pour une petite voiture Et tout c'est bien Honnêtement c'est vraiment un coup de chance Parce qu'ils disent qu'il y a des voitures Qui ont été cachées en fin de compte Parce que vous savez que J'ai fait toutes les voitures cachées Donc du jeu Voilà J'ai tout ça que j'ai dit Je fais pas de vidéo vraiment sur ça Comment entre toutes les voitures et tout Parce que même moi déjà j'ai triché J'ai regardé sur la planète Parce qu'au bout d'un moment Il me restait une ou deux pièces Pour certaines voitures Et personnellement ça m'a rendu dingue Donc ça m'a visité Donc j'ai dit allez vas-y internet Et donc voilà Donc c'est pour ça Mais là en fait vous savez Il y a un event qui est sorti Et on a trouvé une fameuse pièce Putain j'aurais dû faire voir sur la carte Moi je pense que c'est On va y retourner Puisque c'est à côté du garage Donc c'est bien à faire Donc on va y retourner On va vous faire voir ça tout de suite Mais là honnêtement Je suis assez étonné D'avoir trouvé une voiture Alors en fait je pense qu'il faut trouver Ah merde je suis sorti de la marie Là je suis assez étonné D'avoir trouvé cette petite voiture là Honnêtement déjà même moi Je me suis toujours fait chier Il faut aller retrouver des voitures de l'event Ça va me casser les Enfin personnellement ça me casser les coups T'allais chercher des voitures Déjà qu'il y en a un certain En plus vous savez Vous n'avez pas d'indication Mais vous dites juste que tu dois fouiller Tu vas t'es enculé toi Dégage Voilà On va dire qu'on devait essayer des voitures Mais en fait on n'a rien essayé du tout Je pensais pas que ça allait en fait se produire Voilà un peu étonné en fait Qu'au changement du cours de la vidéo En plein enregistrement C'est ouais c'est pas mal Bah vraiment je pensais pas du tout Trouver une voiture de l'event Surtout sur ce jeu là Oh les patards Ils me ramènent quoi T'as vu ce qu'ils me ramènent ou quoi C'est des fils de pute Les mecs c'est vraiment des fils de pute C'est quand même le keuf Putain Oh ils prennent comme des Ces vatars ils t'envoient Tient des gros cagons Histoire de tcherné et tout Bah regarde je la connais cette tactique Genre tu sais on pousse on pousse Et après boum ils viennent dans toute la queue Et c'est fini tu vois Là ils ont de la chance Ils ont de la chance Parce que celle là elle avance pas Que c'est une voiture de l'event Parce qu'elle pitte hein Par contre c'est vrai que c'est une voiture de l'event Parce qu'il y a chaque fois qu'on a Et qu'il pleine dans toute la queue Comme ça ça se passe comme ça C'est vrai il y a du jour quand même Donc tac Arrête de faire foutre Arrête de faire foutre Putain mais Dégage Regarde ça regarde ça Tu es que je fais une charnière Mais il peut être accroché à ton lance C'est un truc de ouf Bah depuis quand on ouvre du tout terrain les gars Faut pas abuser beaucoup hein Bah j'ai l'armée en watchers En offrant Ah ok c'est les watchers d'accord Ouah 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 Ah oui ok c'est les watchers qui te mettent le coup de jus là Tu sais qu'il faut être sûr parce qu'il sait que tu trapes la banner C'est donc ok pour un petit système Bon après personnellement j'ai pas encore vu Le coup de jeu le dispositif voilà ça vous fait ça mais je ne sais pas vraiment ce que ça fait on est pas tard ok d'accord ça m'installe en fait dès que je me suis arrêté en fait j'ai pas pu redémarrer d'accord on aimerait bien libérer la voiture je suis super étonné quand même parce qu'à la base c'était même pas prévu je pensais qu'on a essayé des voitures et tout et tout et enfin tout on se retrouve à avoir trouvé une voiture de l'event donc c'est ouais c'est ce qu'il ya de mieux là vraiment j'ai pas de mots improbable ok moi je voulais savoir vraiment après qu'est ce qu'on fait avec cette voiture parce que ok il ya des voitures à trouver mais je voulais savoir vraiment ce qu'on faisait ok donc tu l'as en fin de compte dans ton garage à d'accord ok donc ça c'est une volvo ok ok ah ben et vous savez quoi génial ok alors en fait on te faire chier à trouver des épaules à la compte en gros tu prends ta voiture donc on va essayer de retourner à l'endroit en essayant cette voiture là je vais aller me tp et donc on se retrouve donc sur ce garage là donc en fait il faudra prendre ce garage à ce que j'ai compris donc vous tp là dessus et tout simplement une fois on va laisser comment elle se lève bon je vais pas la nitro sinon je finis dans le départ donc on passe la station service ici voilà on s'en fout c'est une voiture de drague c'est une voiture de drague on peut tourner un peu plein d'un coup là dessus ah elle nous donne pas ta t6 alors elle va être monstrueuse après on drague pas tout de suite parce que bon tout de suite ça va être sûr bon tout simplement il faudra aller là et je crois que voilà c'est ici qu'elle se trouvera attendez voilà et la voiture en fait elle se trouvait là donc elle en fait quand elle se trouve ici sur la carte donc voilà donc putain ça c'est vraiment un truc de mal donc alors ça veut dire que je n'ai plus le event ah ben non je n'ai plus voilà j'ai trouvé la voiture de l'event il n'est plus il n'est plus marqué comme d'accord en bas de côté une voiture à trouver et je l'ai trouvé donc voilà donc voilà c'est bon bah je pensais vraiment pas que j'allais trouver je me suis dit on va essayer les voitures et tout et tout et pourtant tout à l'heure je suis passé je n'ai pas vu je suis passé par là tout à l'heure en plus donc voilà ce soit en tout cas les gars j'espère que la vidéo elle vous a plu et vraiment surprise c'était pas du tout prévu en fait contre ça c'est vraiment l'improviste c'est pour ça je vais garder ce gameplay et voilà et sur ce j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à plus ciao les gars on dit que la course c'est pour les hommes moi je dis ta gueule